Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat ! 15 mars 2019, 14h, la place d'Arcy et Noir de Monde. Entre 2000 et 3000 jeunes ont répondu à l'appel à la grève scolaire mondiale, relayée par des lycéens dijonais sur les réseaux sociaux. Objectif, marcher pour le climat et pour marquer les esprits. La planète est en train de tomber en ruine. Il faut qu'on puisse vivre, il faut que nos enfants puissent vivre, il faut que les générations futures puissent vivre. Je trouve ça hyper important d'être là aujourd'hui et de se mobiliser. Les jeunes sont réputés pour s'en foutre de tout, alors que là, il y a beaucoup de gens à mobiliser. Plusieurs dizaines de lycéens et d'étudiants s'activent depuis fin février pour mobiliser leurs camarades. Communication, autorisation, service d'ordre, il a fallu tout gérer. On a réussi à s'organiser par des groupes sur les réseaux sociaux. On a donné après un peu des rôles à chacun. Et on a réussi à avoir des mini-formations par certaines personnes qui ont l'habitude de faire des marches pour le climat notamment. Dijon semblait jusqu'à présent loin du mouvement Fridays for Future, lancé il y a plusieurs mois chez nos voisins européens. Cela pourrait s'inverser si les revendications des jeunes sont entendues par la municipalité. On demande que la France déclare l'état d'urgence climatique, tout comme la ville de Dijon qui serait la première ville française à le faire. On a demandé des mesures locales, comme la continuité du réseau cyclable, des puistes cyclables sur Dijon, mais aussi l'interdiction d'agrandissement du projet du circuit de Prenois. Certains lycéens ont même manifesté avec leurs parents. Ces jeunes, en quelques mois, ont eu plus d'impact que l'ensemble du mouvement écolo dont je fais partie ces 30 dernières années. Donc oui, je trouve ça très fort. Pour changer le monde, les lycéens préfèrent battre le pavé plutôt que de débattre dans leur lycée.